Nous venons effectivement de Belgrade, capitale de la Serbie, où nous étions allés pour participer à la 141e Rassemblée de l'Union Interparlementaire. C'est une assemblée qui regroupe beaucoup de gens, beaucoup de parlementaires, en provenance d'un peu partout dans le monde. C'est une organisation comparable à l'Assemblée Générale des Nations Unies, parce que ce sont les États, ce sont les gouvernements, et pour l'Union Interparlementaire, ce sont les parlements. C'était alors la 141e, et le thème principal était renforcement du droit international, rôle et mécanisme parlementaire, et contribution de la coopération régionale. C'est un thème qui semblait long, mais tout simplement, c'était pour dire comment les parlements, par quels mécanismes, peuvent contribuer pour le renforcement du droit international. Nous avons pris la parole, nous leur avons dit, effectivement, qu'au Burundi, le pays a ratifié beaucoup d'instruments, et ces instruments qui ont été ratifiés, ont été incorporés dans la nouvelle constitution que nous avons aujourd'hui. Et ces instruments passent également, effectivement, au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat, donc au niveau du Parlement. Nous leur avons dit aussi que nous sommes membres de plusieurs organisations, au niveau régional, et à partir de là, nous contribuons, effectivement, dans ces organisations régionales pour renforcer le droit international. Et une autre chose que je peux signaler, c'est que, lors des différentes séances, j'ai été choisi parmi d'autres pour diriger une séance plénière à la place de l'honorable président de l'Assemblée nationale de Serbie. Ça a été, pour la première fois, j'ai été désigné pour diriger une réunion comme ça, une plénière, c'est une plénière qui regroupe beaucoup de gens, plus de 2000 personnes, plus de 2000 parlementaires, donc ce qui est une chose importante.